Bonsoir Christophe Muller, bienvenue, calmez-vous Geoffrey, Geoffrey Claque-les-Portes, on se calme. Christophe Muller est avec nous, commetteur en scène de Quartier 3 avec Louise Hurrier, qui était venue l'année dernière dans notre émission et que les éditeurs connaissent. Quartier 3, alors expliquez-nous le choix de cette pièce, c'est une pièce d'une auteure contemporaine, d'une auteure américaine qui a été peu traduite en français d'ailleurs, je pense que c'est la seule pièce traduite en français. Pourquoi cette pièce ? Déjà, ça traite d'un thème actuel, le jeu vidéo, que j'estime un sujet extrêmement intéressant, L'écriture que développe Jennifer Allais, qui a une, j'ai pas envie de dire que c'est de la versification, mais il y a une mise en forme sur la page et qui du coup offre une matière à travailler pour le comédien, qui est extrêmement intéressante. Est-ce que cette mise en forme arrive justement à transparaître dans la traduction, parce que c'est pas toujours évident ? Alors c'est vrai qu'à certains endroits, donc on a le livre aussi en anglais, et on essaye de voir s'il n'y a pas des coquilles parfois qui traînent, ça a été plutôt bien respecté. De manière générale, j'ai envie de dire, on y est, je crois que c'est assez bien respecté. Alors c'est une pièce qui sera jouée au Cube Noir. Oui. Au Cube Noir, donc c'est la troisième pièce de l'Arthus, c'est pas la première fois que vous travaillez avec l'Arthus, vous êtes notamment, je crois, responsable de l'atelier jeu de l'Arthus. Alors combien de comédiens pour cette pièce ? Sur Quartier 3, si je dis pas de bêtises, ils doivent être 9 ou 10. 9 ou 10 comédiens, donc c'est plutôt une grosse distribution. Oui, c'est une belle distribution. Une belle distribution. Alors dedans, il y a notamment Sigvind Comédi qu'on avait reçu, et qui a été metteur en scène de la première pièce de l'Arthus cette année. Alors on imagine que ça ne va pas être évident pour, oui, niveau calendrier, et même d'une manière générale, monter une pièce en 6 mois, c'est pas forcément... Ça va, vous avez, au niveau du rythme, vous avez réussi à tenir ce rythme-là ? On est à environ une séance de 4 à 5 heures par semaine. On travaille aussi parfois les week-ends lorsqu'il faut faire des filages ou un gros travail de fond. C'est vrai qu'on a commencé la pièce à la mi-octobre, et que là, on va la jouer dans deux semaines. Donc c'est vrai que ça va très très vite, mais je trouve qu'au moins ça nous contraint, ça nous oblige à un petit peu se bouger. Alors une co-mise en scène, c'est pas finalement si courant que ça à l'Arthus, et c'est, il faut le préciser, vous n'êtes pas des jeunes metteurs en scène, mais vous avez quand même pas mal de... Vous avez quand même pas mal de... Vous avez déjà fait de la mise en scène, si vous voulez, derrière, vous ne commettez pas en scène, parce que c'est une première mise en scène pour chacun de vous. Vous avez déjà fait de la mise en scène. Pourquoi justement cette co-mise en scène sur cette pièce-là ? Est-ce que c'est l'un qui est allé chercher l'autre ? Oui, c'est Louise qui est venue me chercher. C'est elle, en fait, qui m'a fait découvrir le texte. Elle avait travaillé dessus à la fac depuis quand ? C'était il y a au moins deux ans. Et donc elle est venue me proposer le texte en me demandant si j'étais intéressé et qu'on le monte ensemble. Alors c'est vrai qu'on se connaît maintenant depuis quelques années et on partage, je crois, vraiment un point de vue assez central sur ce qu'on a envie de faire au théâtre. Et on s'est dit, il faut tenter l'expérience à deux, voir ce que ça donne et voir comment on peut cohabiter ensemble. Peut-être qu'il y a des endroits où elle a plus d'expérience que moi, peut-être que moi, il y a des endroits où j'en ai plus et voir comment on peut se compléter et s'enrichir l'un l'autre. Donc c'est vrai que c'est un vrai échange et qui est une formidable aventure. Et c'est aussi un risque parce qu'il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des difficultés ? Eh bien, forcément, il y a des choses qu'il faut dès la base. Qu'est-ce qui vous énerve chez elle ? Dites-le-nous. Qu'est-ce qui m'énerve ? J'espère qu'elle ne m'écoute pas. Non, c'est un ange, évidemment. Mais vous avez réussi justement à surmonter ces... Dès le départ, je crois qu'on s'est mis d'accord et on a essayé de cadrer ça, comment on va communiquer ensemble. Lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, comment on va le dire à l'autre et comment l'autre va le recevoir. Et à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire, il y a déjà des règles qui sont en place et qui finalement permettent de faire avancer le travail sans se prendre la tête et sans tourner en rond non plus pendant des semaines. Alors sur cette équipe, est-ce qu'il y a des comédiens que vous connaissiez déjà pour avoir joué avec eux avant ? Est-ce qu'au contraire, vous avez privilégié des nouveaux comédiens qui sont présentés à cette rentrée de l'Arthus ? Vous étiez comment pour le choix des comédiens ? Qu'est-ce qu'il y a Marie ? Marie se fait menaçante à côté. Tu as auditionné, c'est ça ? En fait, elle s'est fait jeter, Marie. Ah bon ? Je n'étais pas là. Non, mais c'est tellement d'obesques que vous ne vous en souvenez pas. Merci. En toute vérité, il y a beaucoup de personnes qui ont postulé, des personnes que moi je connaissais, que Louise connaissait. Donc il n'y avait pas que des inconnus. Après, le choix de la distribution ne s'est pas fait que sur copain-copine. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment chercher... Ce n'est pas une critique, mais on peut arriver parfois avec des acteurs dans son bagage. Oui, non, non. On a l'habitude de travailler. Non, non, non. Pour moi, ce n'était pas du tout ma volonté. Je ne crois pas que c'était forcément celle de Louise. On est parti avec des corps et des voix qui nous intéressaient. Et vraiment, on jouait le jeu aussi. C'est ce que propose l'Arthus. de permettre à des étudiants de venir jouer aussi dans des pièces. Après, si on ne joue pas ce jeu-là, c'est un peu bête. Parce que peut-être qu'on va passer aussi à côté de talent ou de choses comme ça. Et du coup, on a vraiment misé sur le voix. Enfin, moi, en tout cas, c'était un corps. C'était une voix. Et à partir de là, aussi, s'il y a un feeling qui passe. Mais ce n'est pas forcément être ami qui privilégiait, en fait. Alors, on sait, on dit à chaque fois, Arthus, effectivement, ce sont des troupes qui se créent. Mais pour, en fait, une année, des équipes qui se montent pour une année. Ce n'est pas la première fois que vous travaillez avec Arthus. Vous avez quelque part l'habitude de ça. Est-ce que ce n'est pas frustrant à chaque fin d'année, finalement, de se dire que l'équipe avec qui on a créé un beau projet, on pense et on espère que ce sera un beau projet, on est obligé de s'en séparer parce que c'est la vie de Arthus ? Évidemment. Moi, c'est comme ça que je le conçois. C'est vraiment une aventure. Et il y a un début et il y a une fin. Donc, moi, je compare souvent ça avec comme un bateau pirate, en fait, où tout d'un coup, il y a un équipage qui part en mer, qui part à l'aventure, qui va affronter les tempêtes et qui va revenir à quai et puis qui va se séparer. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie frustrante. Je t'en prie, Marie. On ne soit pas des artistes pour rien. Exactement. Il y a une partie qui est vraie, frustrante. Mais en même temps, ça ne s'arrête pas parce que l'année d'après, on redécouvre d'autres personnes et ça avance. Et puis, je n'ai pas envie de dire on s'y fait, mais il y a de toute façon des contacts qu'on garde, des gens avec qui on va rester amis et qu'on recroisera. J'ai envie de dire, c'est une très grande famille, en fait. Quel était votre choix, finalement, de scénographie par rapport à cette pièce ? Le choix de la scénographie ? Je ne sais pas la décrire. Donc, c'est un petit peu compliqué parce que... Vous avez vu la pièce ? On n'est pas du tout... Oui, oui, j'ai vu la pièce. A priori, oui. Non, je vais essayer de m'expliquer plus simplement. Il faut aussi peut-être parler de la pièce pour aussi comprendre de quoi on va parler. Parce que... Donc, je rappelle que c'est un jeu vidéo. Donc, on parle de réalité, on parle de virtualité. Ça nous emmène aussi dans une confusion. Quartier 3, c'est un jeu vidéo qui reproduit les plans d'un quartier à l'identique, qui reproduit les personnages, les personnes qui vivent dans un quartier, donc en avatar à l'identique. Et toute la pièce est donc fondée sur cette confusion entre réalité et virtualité. Et pour en venir, donc, à la scénographie, on n'est pas du tout dans une représentation réaliste d'un quartier. On va essayer de trouver des formes plutôt... Je n'ose pas trop utiliser le terme virtuel parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas non plus, on va dire, pixelisé. Ce n'est pas vrai. Il y a une sorte de mise en espace de formes qui, faites par des volumes, qui vont être des supports de jeu, qui vont servir en fait à chaque décor différent. Il n'y a pas de réalisme. Je sais terminer. Il faut venir voir leur pièce. Je sais, on est des artistes, on ne se comprend pas parfois. Donc, il faut aller voir cette pièce. On rappelle les dates, c'est du 21 au 26 avril. Marie a une question. Oui. Christophe, tu animes aussi l'atelier jeu. Comment tu as concilié les deux ? Parce que c'est deux gros travails. Du coup, tu mettais en scène deux pièces en fait cette année. Oui, parce que forcément, dans l'atelier jeu, je fais une partie de pédagogie, mais aussi une partie de mise en scène pour la création du spectacle. Écoute, ça doit faire un mois que je n'ai pas dormi. Donc, je suis sur les rotules. Mais je garde le moral. Il n'y a pas de souci. Je suis très content de cette année. C'est vrai que c'est dur de gérer les différents plannings, les différents... Tout ce qu'il faut faire. C'est assez lourd comme travail. En fait, les comédiens et les metteurs en scène d'Arthus font tout. Ils mettent en scène, ils jouent, ils mettent en scène deux pièces. Vous êtes trop fous. C'est vrai que c'est rare de voir des projets sur une même année où ça arrive à se mêler. Et c'est finalement aussi plutôt... Par exemple, on parlait de Sylvain qui a fait une mise en scène, qui est dans deux projets. Et voilà, c'est plutôt positif. Oui, il y a quelques endroits où ça se croise. Ça renforce aussi la cohérence et la cohésion de l'Arthus autour de... Il y a la grande famille. La grande famille d'Arthus. La grande famille. Où tout le monde est passé à Strasbourg, je crois. Ou pas mal de monde, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On rappelle quand même, et c'est important, les modalités, c'est du 21 au 26 avril 2015. C'est au Club Noir, la salle du Club Noir à Konigshafen. Voilà, donc vous pouvez y accéder par bus, notamment. En vélo. Le tarif, comme d'habitude à l'Arthus, ça reste accessible. Du print tarif à 10 euros et un tarif réduit à 5 euros pour les étudiants et tout un tas de conditions. Et puis la réservation, la réservation au 06 85 63 42 07 et sur Reza, rebase arthusasso.fr. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu nous voir. Je vous en prie. Merde à vous. Et voilà, on invite bien évidemment tout le monde à voir. Donc c'est sur un texte contemporain. Le petit teasing, c'est que ça part, enfin, ça a pour support la question des jeux vidéo et du lien entre virtuel et grec. Alors j'aimerais bien juste préciser ça, c'est pas que le jeu vidéo, c'est aussi... Je dis que ça a pour support, oui. C'est un support, c'est le jeu vidéo en tant qu'objet qui vient se placer dans les relations humaines entre parents et adolescents. Et c'est vrai que c'est très important de le dire quand même, parce que c'est vraiment de ça que traite la pièce. des adolescents et des parents autour du jeu vidéo. C'est d'autant plus intéressant que du coup, c'est une pièce contemporaine d'un sujet éminemment contemporain. Et c'est vrai que les gens ont toujours une petite difficulté parfois d'approche avec le théâtre contemporain. Mais là, c'est quelque chose qui parle de ce qu'ils connaissent en général, puisque on a une génération qui a baigné parfois dans ces difficultés, dans ces questions-là en tout cas. pas forcément de difficultés, c'est une des questions. Oui, je pense que ça parle aux parents comme aux adolescents, en fait. Allez-y en famille. Allez-y, venez en famille. Venez en famille. Sous-titrage Société Radio-Canada